Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, il était temps, ça fait un milliard d'années que nous et moi on avait envie de reprendre les vidéos. Mais comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'avais, je crois, quelque chose à vous dire. Sachez que d'habitude il y a des vidéos bien plus fun, sur des sujets bien moins sérieux, mais là je me suis dit qu'il était temps que je me livre à vous et que je vous explique pourquoi on a mis autant de temps avant de revenir en vidéo sur Youtube. En tout cas, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez le genre de vidéos, n'hésitez pas à les liker, ça nous montre ce qu'on doit refaire. Et puis voilà, si vous êtes prêts, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti ! Ok, donc le jour où vous verrez cette vidéo, nous serons le 22 septembre 2019. C'est la journée mondiale de la leucémie myéloïde chronique. Bon alors, attendez, pause ! Qu'est-ce que la leucémie myéloïde chronique ? Et bien en réalité, c'est un cancer du sang rare dont j'ai été diagnostiquée l'année dernière. En fait, il n'y a pas vraiment de façon simple de commencer cette vidéo. Je ne sais pas trop par quoi vous commencez. Donc je pense que je vais commencer là où tout a commencé pour moi. Petit retour en arrière. Voilà, on est donc au mois d'octobre 2018. Et c'est les vacances. Je suis avec mon copain, je suis super bien. On décide d'organiser une petite soirée avec nos potes pour fêter Halloween. Du coup, on s'est dit bon, elle est super chouette, on va préparer un petit truc et tout ça. J'étais super contente puisque je passais des vacances rien qu'en amoureux avec mon chéri. Et en fait, du coup, quand on a invité ces potes-là, on s'est retrouvés à presque faire une nuit blanche. On a très très peu dormi cette nuit-là. J'étais crevée. Mais là, vous allez me dire, rien d'exceptionnel, tu fais juste une soirée avec tes copains. Pourquoi tu nous en parles ? Ben justement, en fait, c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, cet instant-là, où j'ai commencé à me sentir extrêmement fatiguée. Mais quand je vous dis extrêmement fatiguée, c'est pas juste genre, j'ai pas dormi la veille, je suis fatiguée. Et là, bien sûr, j'avais très peu dormi, mais j'étais vraiment éclatée. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça, j'étais crevée. Du coup, j'étais genre, bon, qu'il y a demain, il va falloir que je me repose. Il restait encore quelques jours avant que je reprenne le travail. Donc, c'était parfait. Le lendemain, on essaye de ranger un peu la soirée de la veille, de se reposer au maximum, de profiter des derniers jours qui nous restent avant que je reprenne le travail, pour être chill, tout seul, tout bien. Et en fait, je m'aperçois que les jours passent et la fatigue ne part pas. Alors, je sais qu'en fonction de... Enfin, qu'on met plus de temps à... Plus on vieillit, plus on met du temps à récupérer. Mais là, je vous jure, j'y arrivais pas. Mais quand je vous dis que j'étais crevée, je sais que mon copain me réveillait. Enfin, il y a un jour, mon copain est venu me réveiller parce que j'avais dormi 20h. En une seule journée, vous vous rendez compte ou pas ? 20h sur 24. Et il m'a réveillée en mode... En fait, ça fait longtemps que tu dors, peut-être que tu manges, mon amour, et tout. Donc bref, je me suis levée pour ça. Mais vous vous rendez compte, je me serais pas réveillée sinon. Enfin, j'aurais presque dormi 24h. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, je suis quand même très fatiguée. Si ça se trouve, j'ai une petite carence en fer. Vous savez, quand on sent un peu faible et tout, on se dit, j'ai pas bien mangé ou j'ai pas assez dormi et tout ça. Et donc, en fait, moi, je cherchais la raison pour laquelle j'étais fatiguée autre que la soirée puisque c'est pas normal qu'une soirée nous fatigue autant, surtout quand on a que 23 ans à l'époque. Quand on a que 23 ans. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va profiter, on va se reposer. Et c'était pas suffisant. Du coup, j'ai décidé d'aller chez le médecin et lui dire, avant de reprendre le travail, je me sens quand même super mal. Faudrait peut-être que je trouve un moyen de... Voilà, si ça se trouve, c'est juste une petite cure de vitamine qui me manque. Je suis allée voir le médecin et mon médecin m'a dit, on va pas prendre de risque, on va faire un petit check-up. Donc ce qu'il appelle par check-up, c'était une prise de sang. Vérifiez, vous savez, bah justement, que je ne manque pas de vitamine, que je ne manque pas de fer, minéraux, je ne sais quoi. On a fait une grosse prise de sang. Quand je dis grosse, c'est parce qu'on a contrôlé plein de choses. On a contrôlé, donc du coup, mon sang de manière générale. On a contrôlé toutes les maladies sexuellement transmissibles. On a contrôlé, vous savez, le manque de fer, tout ça. Enfin, toutes les choses qu'il peut y avoir dans une prise de sang. On avait vraiment une prise de sang complète pour avoir un état général de moi. Ça va si j'étais en bonne santé ou s'il manquait quelque chose. Donc du coup, voilà, je fais cette prise de sang. Et les résultats arrivent le lendemain ou l'après-midi. Je ne me souviens plus très bien. Les résultats arrivent, en fait, moi, je ne les regarde pas. Enfin, je veux dire, je ne reçois pas un message pour me dire « Eh oh, vos résultats sont arrivés. » Donc en fait, moi, je pars du principe que mon médecin aura mes résultats. Et donc s'il y a quelque chose, il m'appellera. Et effectivement, il a essayé de me contacter, mais il ne trouvait plus mon numéro. Il est donc passé par le numéro de ma mère, parce qu'on est suivi, en fait, chez le même médecin. Il appelle donc ma maman et lui dit que c'est très important, qu'il faut absolument que je le rappelle. Donc j'ai ma mère au téléphone qui me dit « Ah nous, ton médecin a l'air super inquiet. Il faut que tu le rappelles. Je ne comprends pas. Il m'a parlé de ta prise de sang. Du fait que, enfin, voilà, là, ce n'était pas possible que ce soit tes résultats. Je crois qu'il faut que tu refasses une prise de sang. Mais contacte-le, il va t'expliquer. » Du coup, je me dis « Bon, je vais rappeler mon médecin. » Mais avant de le rappeler, je regarde quand même les résultats, parce que je me dis « Mais qu'est-ce qui est aussi grave pour que mon médecin soit si inquiet au point de m'appeler ? » C'est-à-dire que mon médecin, c'est quelqu'un qui a l'habitude de me voir dans des états pas possibles, parce que je suis une très grande asthmatique. Donc il me voit des fois, je respire très très mal, voire pas parce que pas. Et il n'est pas inquiet parce qu'il me connaît et il sait qu'on peut régler la situation. Et là, il était vraiment inquiet. Donc, je regarde les résultats, je regarde ce que je comprends classiquement, c'est-à-dire le faire, voir si le faire est bien. Et je regarde également tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. Je vois que je n'ai rien. Mais je vois des résultats en gras sur ma prise de sang que, bien sûr, je ne sais pas interpréter. Du coup, je décide d'appeler le médecin qui me dit que, effectivement, ça ne va pas du tout, que ce n'est pas possible que ce soit ma prise de sang. Il m'a dit qu'il fallait absolument que j'en refasse une parce que ce n'était pas possible. Ils se sont plantés. C'est la presse qui m'a dit, je crois. Ils se sont plantés à nous, c'est pas tes résultats. Du coup, je me suis dit « Bon, ce n'est pas grave, on va refaire une prise de sang. » Mais rappelez-vous, rappelez-vous bien que j'étais super fatiguée à ce moment-là. Et il me semble que j'ai décalé la prise de sang au lendemain. Je l'ai fait le samedi parce que le lendemain, il me rappelle. Donc, en fait, le jeudi, je crois, quand je l'ai au TV la première fois. Le lendemain, il me rappelle et il me dit « Allez, qu'est-ce que tu as fait cette prise de sang ? » « Non, je n'ai toujours pas fait, je suis fatiguée, je me repose. » Il me dit « Écoute, c'est super important, il faut que tu la refasses. » Je me dis « Bon, ok, j'irai demain, promis, sans faute, je n'attendrai pas lundi. » Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je décale du coup au samedi la prise de sang. Mais mon médecin ne travaille pas le samedi. Donc, je fais la prise de sang le samedi. Du coup, je me dis « Bon, j'espère que les résultats vont revenir différemment » parce qu'il avait l'air super inquiet avec les résultats que c'était. En allant à la prise de sang, j'appelle ma maman. Et j'étais super inquiète parce que je me dis « Et si les résultats sont les mêmes, finalement, ça veut dire quoi ? Est-ce que je suis malade ? Qu'est-ce que j'ai comme maladie ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? » « Allez, c'est pas grave, ça va le faire. » « Ma maman essaye de me rassurer, elle m'a dit « T'en fais pas. » « S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on appellera ton médecin et c'est lui qui avisera et qui dira exactement ce qu'il faut que tu fasses. » Je me dis « Bon, ok, c'est sûrement rien d'inquiétant, on y va. » Je sors de la prise de sang et je reçois les résultats l'après-midi, donc le samedi après-midi. Et là, pour le coup, je regarde les résultats et les résultats n'ont pas changé. Donc du coup, je me dis « Bon, ok, les résultats sont globalement les mêmes. » « Il y a un souci du coup. » Et je suis assez inquiète, le soir, je commence à regarder en fait à quoi pourrait correspondre la prise de sang sur Internet. Et ça, je crois que c'est pas la chose à faire, donc je vous déconseille de faire ça. Vraiment, quand vous avez des résultats, attendez que les médecins vous donnent un diagnostic, parce que moi, pour le coup, ça m'a fait peur. C'est-à-dire que je suis allée sur Internet et je regardais un peu toutes les maladies qui pouvaient correspondre à mes symptômes. Enfin, pas à mes symptômes, mais à ma prise de sang. Et je regarde et je m'aperçois là, à ce moment-là, que je regarde les résultats et je vois que ça peut aller de la mononucléose à la leucémie. Donc, deux cas de figure très différents. Parce que pour le coup, la mononucléose, c'est une maladie qui va rendre votre système immunitaire faible et qui va vous faire attraper tout un tas de maladies. Et la leucémie, c'est un cancer. Du coup, j'étais genre « Euh, on espère que ce soit la mononucléose. » Après, je me renseigne un peu plus sur la mononucléose et j'ai déjà eu la mononucléose. Du coup, je me dis « C'est très rare. Il y a dans de très rares cas, on peut l'avoir une deuxième fois. » Si ça se trouve, c'est ça. Je suis juste extrêmement fatiguée parce que j'ai la mononucléose. Mais je décide de pas trop m'inquiéter et je rigole en parlant de leucémie en me disant « Moi, c'est sûr que c'est pas ça parce que si j'avais un cancer, je le saurais, je le sentirais. » Et le temps passe. On discute avec mon copain. Et on se dit « Bon, on verra et tout ça. On verra ce qu'il en est lundi quand j'aurai mon médecin au téléphone. » Le lundi matin, je l'appelle et il est super inquiet. Il me dit « Écoute, Anouk, j'ai vu tes résultats. J'étais justement en train de m'occuper de ton dossier. Je t'ai pris rendez-vous avec un hématologue le mercredi qui suit. » « Donc, dans deux jours. » Je me dis « D'accord, un hématologue, mais pourquoi ? Il me fait « T'es au travail là ? » J'ai dit « Oui, je suis au travail. J'ai pris un petit temps de pause pour justement vous appeler et savoir ce qui se passe. » « Ça me fait « Tu n'aurais pas dû aller travailler. Il faut vraiment que tu te reposes. » « Si tu veux rentrer chez toi, je t'arrêterai parce que là, ce n'est pas possible. Il faut vraiment te reposer. » Il me dit « Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Je vais finir ma journée. Je passerai dans votre cabinet après mon travail. » Donc, lui, il me conseille de me reposer. Moi, je suis « Mais ça va aller quand même. Je ne voulais pas m'inquiéter. » Et je ne voulais pas surtout m'imaginer des choses dans ma tête qui n'étaient pas réelles. C'est-à-dire que je ne voulais pas penser au pire tout de suite. Donc, je me dis « Non, écoute, travaille. Il n'y a pas de raison que tu ne travailles pas. Après tout, on ne sait pas ce que tu as. » La journée passe et je vais chez le médecin le soir pour qu'il me parle un petit peu de ce que j'ai. Il reste très vague par rapport au diagnostic. Il m'annonce que je suis sûrement malade. C'est pour ça qu'il a pris rendez-vous avec un hématologue parce que c'est un spécialiste du sang. Donc, il va pouvoir m'expliquer quelles différentes maladies du sang il va y avoir ou il y a dans le monde plutôt. Et surtout, quelle est la mienne. Mais à ce moment-là, je ne m'inquiète pas trop parce que j'entends parler de maladie. Mais quand le mot maladie pour moi, vous savez, c'est comme quand on a un rhume, on a une petite maladie. Ou quand, je ne sais pas, on a la grippe, c'est une petite maladie. Je n'imaginais pas du tout le mot maladie comme étant quelque chose de grave. Vous voyez, donc je ne l'assimile pas du tout à quelque chose d'inquiétant au tout début. Il me dit que lorsque je vais aller voir l'hématologue, il va me faire une ponction. Et je n'ai aucune idée à ce moment-là de ce que c'est une ponction. Je sais juste que ma mamie en a déjà eu une et qu'elle m'a dit que ça faisait extrêmement mal. Et donc je ressors de ce cabinet, ma mère était venue me chercher en voiture et je lui dis, il m'a parlé d'une ponction. Je comprends pas, il fait, oulala, tu vas avoir très très mal. Donc là, c'était très compliqué parce que ma mère ne me rassure pas du tout. Elle me dit qu'effectivement, ça fait très mal, mais qu'il faut ça, il faut ça. Et on me dit que j'ai besoin d'une ponction pour déterminer quel type de maladie j'ai. Et moi, je sais pas ce que j'ai. Donc c'est effrayant, vous voyez. C'est entre l'inquiétude de pas savoir ce qu'on a et le côté, en plus de ça, je vais avoir des examens qui vont me faire mal. Je veux pas y aller. Donc moi, à ce moment-là, c'est ça dans ma tête. Le soir, je rentre et j'en parle du coup à mon copain. Et on en discute et il me fait, non, non, c'est quand même super lourd une ponction de ce que ma mère m'a dit et tout ça. Et écoute, tu sais quoi, on va rappeler ma mère. Donc je suis très très proche de ma belle-mère. Et on va lui demander ce qu'on en pense. Enfin, ce qu'elle en pense plutôt. On va lui demander ce qu'elle en pense. Donc à ce moment-là, elle est très réfractaire. Elle me dit, non, 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 il ne faut absolument pas que tu fasses une ponction. Enfin, si on peut éviter la ponction, on l'évite. C'est-à-dire que si on peut déterminer ce que t'as par un autre type de prise de sang, fais ça. Mais évite-toi une ponction parce que c'est quand même quelque chose de lourd. Je me dis, ok, bon, tout le monde est contre cette ponction. Moi, je flippe parce que j'ai rendez-vous dans deux jours. Je suis pas bien. Vraiment, je suis pas bien. Donc je me dis, bon, ok, le mercredi va pas tarder à arriver et je dois aller au rendez-vous. Donc la veille, j'essaye de pas trop y penser. Donc le lendemain, j'essaye de pas y penser, de pas me faire de fausses idées. Mais je suis quand même hyper inquiète puisque je suis quand même très fatiguée. Et rien n'est passé. Tout le monde a l'air inquiet. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Le plus compliqué, c'est de se dire, on est malade. On le sait. On ne sait pas ce que c'est. Et ça peut potentiellement être important ou grave. Donc du coup, je me dis, bon, allez, déstresse. Ça va passer. Donc je passe toute la soirée avec mon copain. Il me rassure. Je reste beaucoup dans ses bras parce que c'est vraiment mon petit coco, mon petit havre de paix quand je suis proche de lui. Donc c'est ce que je choisis de faire en fait à ce moment-là. C'est de rester uniquement avec lui et attendre le mercredi. Donc le mercredi matin arrive. Et pour le coup, comme j'ai passé une bonne journée où j'étais bien détendue, j'étais pas inquiète. J'étais contente parce que je me suis dit, allez hop, aujourd'hui on va savoir ce que t'as. Si ça se trouve, ça va être un petit cachet et on est soigné. Donc moi, je partais vraiment dans un... Des ailes d'esprit positif. Ça va le faire. Et surtout, pas de fonctions. C'est comme ça que je vois le matin en arrivant. Donc j'arrive, j'ai une tête... Enfin, vous voyez, je suis fatiguée et tout ça. Et il a fallu que je me lève tôt parce qu'il me semble que le rendez-vous c'était le matin. Je crois que le matin était 11h, 9h ? Je sais plus. Je sais juste qu'on allait en avance avec ma maman puisqu'il fallait faire les papiers à l'hôpital. Donc voilà, on attend et on passe en fait plus tôt avec mon hématologue puisqu'il me dit que les patients qui étaient avant moi ne sont pas encore là. Donc du coup, je passe plus tôt. Il me demande... C'est la première rencontre que j'ai avec mon hématologue. Sur le moment, je le trouve assez gentil, assez sympa. Et je me dis, bon, ok, j'ai peur. Je n'ai pas envie de faire cette ponction. J'espère qu'il ne va pas m'en parler. Mais sur le moment, il me détend. Il me dit qu'il va m'ausculter, qu'il va prendre les résultats de ma dernière prise de sang. Et pourquoi je suis là ? Donc je lui explique que je suis là parce que mon médecin a pris rendez-vous, parce que ma prise de sang n'était pas bonne, mais j'en sais pas plus. Je lui donne mes résultats de prise de sang. Et sur le coup, il ne va pas me parler exactement de ce que j'ai ou de ce que ça peut être. Il va juste me dire qu'il va m'ausculter. Donc il vérifie que je ne fais pas des gonglions, tout ça. Enfin, vous voyez les trucs un peu classiques, j'ai envie de dire, qu'on vérifie chez le médecin. Et en fait, compliqué, parce qu'il me dit que je suis malade. Donc il commence par me dire que j'ai une maladie, mais que ça se soigne bien. Donc avant de dire, ben là je suis d'accord, je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc j'attends, il me dit, je pense que c'est ça, mais il va falloir qu'on fasse une grosse prise de sang pour le vérifier. Donc encore une. Et une ponction. Ah, le mot que je ne voulais pas entendre. Mon dieu, donc une ponction, ça y est, c'est officiel, je vais devoir faire une ponction. Moi à ce moment-là, je lui dis, non mais vous êtes sûre, il n'y a aucun autre moyen, parce que je n'ai pas envie de faire une ponction. On m'a dit que ça faisait super mal. Si on peut éviter cette ponction-là, je ne veux pas la faire. Sachant que je ne sais toujours pas ce que c'est que cette maladie au final. Il me semble que j'ai dû reposer deux ou trois fois la question. C'est ma mère qui a posé la dernière fois la question pour savoir exactement ce que j'avais. Et qui sort enfin le diagnostic, je pense que vous avez une leucémie myéloïde chronique. Et il commence à me décrire ce que c'est. Donc sur le moment, je vous avoue que les informations, elles rentrent, elles sortent un peu. Elles rentrent par ce travail, elles ressortent par là, parce que sur le moment, je suis traumatisée. La pire des choses que je pouvais entendre, c'était d'entendre que c'était une leucémie, puisque c'était le cas le plus grave, vous savez, quand je m'étais renseignée sur Internet. Donc j'ai peur, je suis stressée, je ne comprends pas, je pleure. C'est compliqué. Et en plus, je sais que je vais avoir une ponction, donc pas une bonne journée. Mais bon, je me dis, allez, sois positif, si ça se trouve, c'est rien. Il a dit que ça se soignait bien. Voilà. Donc après, j'envoie un message à ma belle-mère en lui disant, j'ai pas le choix pour la ponction, c'est une leucémie. Donc là, je suis pas bien, et j'appelle mon copain, et là, je m'effondre vraiment en larmes, je me dis, j'ai leucémie. Et j'arrivais pas, sur le moment, je percutais tellement pas ce que c'était que ma maladie, que j'ai dû demander au moins une cinquantaine de fois à ma mère, comment s'appeler cette leucémie. J'arrivais pas à retenir le mot myéloïde. En même temps, c'est pas un mot commun aussi, comprenez-moi. Donc voilà, le mot myéloïde, je le retenais absolument pas, parce qu'il y a plusieurs types de leucémie. Mais je vous laisserai, de toute façon, dans la barre d'infos, un petit fascicule qui reprend ce qu'est exactement la leucémie que j'ai, et comment elle se soigne, le traitement, tout ça. Je vous ferai des close-up aussi de mon traitement, pour tout vous montrer, vous inquiétez pas. Du coup, à ce moment-là, j'appelle mon copain, et je lui dis, donc, lui, il était à l'école, enfin en cours, donc il pouvait pas m'accompagner, et c'était très compliqué. Il me demande s'il doit venir, si j'ai besoin de lui, tout ça. Je lui réponds que non, qu'il y a ma maman, que ça change rien, de toute façon, je vais avoir la ponction. Et après, il n'y aura pas grand-chose à faire, si c'est à attendre les résultats. Donc, on commence, en fait, par aller faire la prise de sang. Donc, je fais une prise de sang, il me retire une quinzaine ou une vingtaine de tubes. Vous savez, les petits tubes dans lesquels le sang est prélevé. Quinzaine ou une vingtaine de petits tubes. Du coup, j'étais genre, ah oui ! Donc, quand il dit une grosse prise de sang, lui, il rigole pas, quoi. Sachant qu'il se fout bien que le matin, j'avais pas mangé, donc j'étais à genre depuis la veille, j'avais pas bu d'eau, rien. Donc, j'étais vraiment un peu genre, Ok, je suis fatiguée, il me prélève vingt tubes. Ça va être compliqué la journée, hein. On va falloir manger quelque chose à un moment donné. Donc, bon, ça passe et tout ça. Je discute avec les infirmières qui, pour le coup, sont extrêmement gentilles. Et je sais pas, on s'entend bien, mais sur le coup, quand elles me demandent ce que j'ai, je leur dis que j'ai ça. Mais moi, je percute pas, hein. Je me rends pas compte de la gravité, de ce que j'ai, même si sur le moment, j'ai bien compris que c'était la case la plus grave qu'on puisse cocher. Je sais pas comment vous expliquer, mais sur le moment, j'arrive pas à percuter que je suis vraiment malade. Donc, du coup, c'était très compliqué. Et là, l'infirmière me dit, bon, je vais vous mettre un patch. Donc, en fait, la ponction, c'est une ponction sternale. Il me semble que ça s'appelle comme ça, que j'ai eu. Donc, j'ai une ponction là. Donc, elle m'a mis un petit patch. Donc, on m'a fait passer une petite salle. J'avais le patch. Et en fait, j'ai fait une réaction allergique au patch. Ma peau, elle a commencé à gonfler, pour souffler rouge. Ça me démangeait. J'avais envie qu'une seule chose, c'était d'arracher ce patch anesthésiant. C'était horrible. Mais bon, c'est pas grave. On a continué. Et j'ai attendu l'hématologue. En attendant l'hématologue, on discute avec ma maman de ce que c'est. J'arrivais toujours pas à percuter. Et quand je parlais par message avec mon copain, j'arrivais même pas à redire, encore une fois, que c'était une séminiloïde chronique. Du coup, j'étais genre, bon, ok. Je suis trop nulle, j'arrive pas à retenir. Vraiment, ça rentrait pas. C'était compliqué. Et du coup, après, l'hématologue vient. Et je vais pas vous décrire dans cette vidéo comment s'est passée la ponction. Je vous ferai un article dédié à ça sur tout ce que j'ai ressenti minute par minute puisque là, je vous ai expliqué en gros, en fait, la situation, le diagnostic, comment je l'ai appris. Mais ce que j'ai ressenti au fond de moi, j'aurais aimé être préparée un peu plus avant d'entendre ça, même si on n'est jamais vraiment prêt à entendre qu'on a ce genre de maladie. Du coup, je vous ferai un article dans le blog tout détaillé. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais je vous en ferai un. C'est promis pour vous décrire exactement ce que j'ai ressenti. Donc du coup, la ponction se passe mal puisqu'il doit s'y prendre à trois reprises. Donc trois ponctions ratées. C'était très compliqué. Ça m'a fait très mal puisque à la fin, l'anesthésie, c'est comme si elle marchait plus. Je sentais énormément ce qui se passait. Donc c'est très très dur. L'hématologue s'est excusé d'avoir raté trois fois cette ponction. Donc voilà. Je suis sortie en pleurs de cette salle-là. Enfin, j'étais toujours sur le truc assise parce que j'avais pas le droit de me lever dix minutes après parce qu'après le moment, j'étais très très pâle et on voyait que j'allais m'évanouir, que je tenais pas bien debout. Du coup, on a dû attendre à peu près dix, quinze minutes après la ponction, avant de partir, avant d'avoir l'autorisation des infirmières. Pour partir, et quand je suis partie, je vous avoue que ma mère a dû me tenir pour marcher parce qu'entre la prise de sang et la ponction, mon état a été catastrophique. Et je crois qu'on a eu rendez-vous du coup le matin très tôt parce que je me souviens qu'après ma mère m'a dit bon, viens pour oublier le truc je te paye un fast-food on va au Burger King et on va oublier ça et tout ça. Donc quand je sors, j'ai super mal. Même quand je respire, c'est douloureux parce que du coup, comme ça a été raté plusieurs fois, j'avais un... Comment ça s'appelle ? Un hématome sous-cutané. Enfin, en gros, j'avais pas un bleu qui sortait mais une boule qui montrait que c'était traumatisé à cet endroit-là. Et du coup, j'ai dû appeler mon médecin, lui demander de me déclarer du coup en ALD parce que j'avais une maladie grave qui allait durer sur plusieurs années. Mais à ce moment-là, j'ai encore aucune idée du traitement que je vais avoir puisque en fait, mon hématologue pense que j'ai cette leucémie-là mais il n'en est pas sûr à 300%. C'est pour ça qu'on a fait la ponction et la prise de sang. Là, il me dit que je vais devoir attendre un bon gros mois avant d'avoir les résultats. Et là, dans ma tête, c'est la panique parce que je me dis, waouh ! Donc là, je sais que je suis malade, je sais que c'est une leucémie. Il veut juste préciser le type en fait de leucémie que c'est-à-dire que c'est sûr, je suis malade. Donc, il a fallu prévenir mes proches mais le jour même, je me souviens qu'on n'a volontairement pas prévenu ma mamie parce que le jour où on a appris que j'avais cette leucémie-là, c'était l'anniversaire de ma mamie et qu'on s'est dit, il n'y a pas de pire comme cas de l'anniversaire que de lui annoncer que je suis gravement malade. Donc, on a essayé d'attendre le lendemain et de ne pas lui en parler le jour même. C'est compliqué. Mes soeurs, j'ai une de mes petites soeurs, quand ma maman lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle ne pouvait pas lui répondre parce qu'elle était à l'hôpital avec moi et que j'avais cette maladie-là, elle a réagi en me disant quoi ? C'est une blague ? On ne rigole pas avec ce genre de choses ? Ne me dites pas ça ? Rappelez-moi. Comme si on allait blaguer avec ce genre de choses genre en fait, j'ai un cancer. Qu'est-ce qu'on se marvient ? Non, enfin bref, c'était une des réactions. Tout le monde avait une réaction tellement étrange mais même moi, quand j'y repense, sur le moment, je pleure et puis après, je ne capte pas. C'était trop bizarre comme réaction. Du coup, voilà, se passe un long mois dans lequel, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été très triste, j'ai eu énormément de mal. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai complètement arrêté les vidéos parce que ce qu'il faut savoir et ce qui est en rapport du coup avec vous directement, c'est que c'est moi qui monte toutes les vidéos et qui crée les filtres sur Instagram, qui prépare un peu tout et Lukia se charge de poster sur Instagram et d'écrire les articles. Mais du coup, en fait, ma charge de travail, c'était énorme et je ne pouvais plus la gérer parce que je n'y arrivais pas. Déjà parce qu'il a fallu que j'apprenne à digérer la nouvelle parce que ce n'est pas du tout quelque chose de simple à digérer. Et ensuite, il a fallu que je trouve le courage et après, quand j'ai eu le traitement, donc je vais vous en parler là maintenant, et quand j'ai eu le traitement, il a fallu que je m'habitue plus ou moins à ce traitement parce que je n'y suis encore pas habituée, mais voilà. Donc, c'est pour ça que les vidéos se sont arrêtées. Là, elles vont reprendre mais je vous en parlerai de toute façon juste après vous avoir expliqué le traitement histoire qu'on ait conclu cette période le sénie. Il finit ce long mois en fait super dur où j'ai dû patienter et après, on a eu à nouveau rendez-vous avec mon hématologue pour savoir exactement de quel type de leucémie il s'agissait et il s'agissait en effet d'une leucémie myeloïde chronique. Pour en revenir du coup à mon traitement, je suis sous Glyvec donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc le Glyvec, c'est ça, c'est pour traiter la leucémie donc ça va être un éviteur qui va cibler les cellules cancéreuses et donc du coup les enlever. Donc pour l'instant, je suis sous ça. Je ne sais pas si ce sera ça tout le temps mais voilà. Je vous montre une plaquette pleine avec Glyvec partout. Voilà. Donc là, au moins que vous savez. Donc je dois prendre ce traitement tous les jours à la même heure. C'est très important. Si je le rate, je peux développer des résistances et donc du coup ne plus pouvoir être sous ce cachet-là et c'est très compliqué à soigner après quand on n'y arrive plus et qu'il n'y a plus... Il y a trois autres cachets je crois si celui-là ne fonctionne pas et si les autres ne fonctionnent pas ou qu'on ne les supporte pas parce que la tolérance, voilà, il y a une tolérance à avoir aussi. J'ai extrêmement de mal avec celui-là on ne va pas se le cacher. C'est très compliqué. C'est aussi pour ça que je mets du temps que des fois j'essaie de faire des posts Instagram, de créer des filtres, voilà, d'être à nouveau avec vous mais c'est compliqué parce qu'il y a des jours, des semaines où ça se passe très mal. Je suis toujours extrêmement fatiguée et où j'ai beaucoup d'effets secondaires. Donc si je dois vous faire une petite liste des effets secondaires que j'ai à cause de ce traitement-là, ça a été variable. C'est-à-dire qu'au début j'ai beaucoup perdu mes cheveux, mes sourcils, pas entièrement mais j'avais des trous, j'avais des trous dans les cheveux-là, là j'avais des trous aussi. J'en ai plus maintenant, enfin ça s'est arrêté de trop tomber. Je perds toujours mes cheveux mais beaucoup moins et c'est pas visible donc je pense pas que je perdrais mes cheveux complètement. Après bien sûr, ce que je vous décris là, ça dépend de chaque personne. Les effets secondaires sont différents chez chacun. Je sais que moi, j'ai énormément de nausées, donc perte de cheveux, nausées. J'ai aussi des gros problèmes de concentration. J'ai également des moments où je suis complètement paralysée, je n'arrive pas à bouger mes jambes, j'ai des douleurs articulaires extrêmes. Donc voilà, j'en oublie sûrement parce que là actuellement, aujourd'hui, c'est un jour avec. Donc tout va bien, je peux vous faire cette vidéo calmement mais voilà, il y a des jours où c'est pas facile. C'est pour ça que... Donc il y a des jours où c'est pas facile. Pour du coup clôturer cette vidéo et vous expliquer un peu la suite et l'avenir de la chaîne YouTube, en ce qui concerne la suite des vidéos, j'essaierai de poster au maximum le dimanche donc que ce soit des vidéos de moi ou de loupière parce qu'il faut que je les monte. vous arrêtez de poster au maximum tous les dimanches mais je ne peux pas vous assurer que ce sera tous les dimanches puisque ça représente une énorme charge de travail et comme vous le savez, à côté du tube, j'ai un travail donc combiner les deux, ça peut être compliqué. Donc pour ça, je sais pas, on verra. Je vais essayer d'en faire le plus souvent possible parce que ça me manque et que j'adore m'éclater à faire des tutos make-up ou juste m'éclater avec ma soeur et voilà. Du coup, j'essaierai de partager au maximum les vidéos, de les faire sortir le plus souvent tous les dimanches mais voilà, encore une fois, soyez compréhensifs, c'est pas tous les jours facile d'avoir ce type de maladie. Et puis, si vous avez la moindre question parce que j'ai essayé de faire le tour de la globalité de ce que c'était et de pourquoi du coup, j'avais dû m'absenter. Maintenant, je suis revenue, j'essaye d'être là. Je vous dis pas que ce sera tous les jours facile mais en tout cas, j'essaierai de vous montrer vraiment les bons côtés et de partager des choses cool. Au contraire, si ça vous dit justement que je vous partage aussi les moments les moins cools, ce qui se passe réellement dans ma vie dans les moments où ça va pas, dites-le moi en commentaire et si vous avez la moindre question, c'est pareil. Si vous n'osez pas, en tout cas, en commentaire YouTube, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous mets le lien juste là. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501